... Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Pla Bonjour à tous, il risque d'y avoir un peu plus de vent qu'hier en Vaucluse aujourd'hui. Ces rafales les plus fortes à 60 km heure ne vont concerner que le nord de la vallée du Rhône-Vaucluse-Yenne. Ailleurs, pas grand chose et surtout un plein soleil. Ces rayons vont tout plus faire grimper le mercure aujourd'hui jusqu'à 16 degrés au mieux. 3 degrés de suite, c'est ce qu'on relève à Avignon ou encore à Sorgue. Ça se précise, la carte scolaire pour la rentrée prochaine a été validée hier en préfecture. Si 12 classes vont fermer, 14 vont ouvrir. Un objectif atteint qui a été réalisé avec l'appui des parents. Bernard Lelouch, l'inspecteur de l'académie de Vaucluse. Je pense que j'ai largement tenu compte des attentes des parents d'élèves, y compris ceux qui sont venus me rencontrer et qui parfois étaient convaincus parce que certains l'avaient prétendu à tort que j'allais fermer au motif que les effectifs diminuaient. Mais le constat d'une diminution d'effectifs ne signifie pas forcément une intention de fermeture de ma part. Les 12 fermetures envisagées sont des fermetures qui auraient été prononcées dans les mêmes conditions il y a 10 ans. Il est également à noter que pas mal d'emplois en moins sont annoncés pour la rentrée prochaine. Sur les 219 suppressions prévues dans l'académie d'Aix-Marseille en septembre prochain, 24 concerneront le Vaucluse, ce qui n'est pas du goût des parents d'élèves et syndicats qui étaient une centaine à manifester hier devant la préfecture où étaient présentés ces chiffres. Dans l'actu également en Vaucluse, cette disparition inquiétante. On est sans nouvelles de deux retraités bolénois, partis durant 3 mois avec leur camping-car. Ils auraient dû rentrer d'Afrique il y a une dizaine de jours. On aurait perdu leur trace depuis le début du mois lorsqu'ils étaient sur le chemin du retour en Andalousie. DS4, toujours en garde à vue, l'ancien patron du FMI est entendu depuis hier dans les locaux de la police judiciaire à Lille. Il est soupçonné d'avoir participé à des soirées libertines avec des prostituées. Dominique Strauss-Kahn pourrait être mis en examen pour complicité de proxénétisme. Le sport et l'adversaire de Marseille dans un mois pour les quarts de finale sera Queville. Les hauts normands se sont imposés en 8e face à Orléans 2-0 hier soir après prolongation. D'ici là encore quelques matchs à jouer pour les Faucéens, la Ligue des Champions avec OM Inter de Milan ce soir. Cette répartition de 20h45 au Vélodrome, puis le championnat également. Trois matchs en retard de Ligue 1 reportés à cause du froid. On suivra ce soir Socholil, Saint-Etienne-Lorient et Cancer à partir de 18h30. Voilà pour vos infos, c'est mercredi le 22 février, c'est Manu dans le 6-9. Très bon début de journée à vous.